Et yo les pats de Sonako, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Adix Fission qui est un nouveau jeu mobile gratuit, un nouveau gacha, du coup on va aller découvrir ça, j'arrête pas de voir de passer de la pub sur Twitter toute la semaine, ça m'a harcelé dans la pub, j'en pouvais plus, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, j'ai cru voir qu'il y avait des waifus, j'ai cru comprendre que c'était un bon jeu gacha, j'ouvre le Play Store, je vois carrément il a 4,8 étoiles au moment où j'enregistre la vidéo, du coup on va voir qu'est-ce que c'est, c'est quoi cette dinguerie, on va aller découvrir tout ça. Avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes les notifications pour pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis c'est parti ! Je crois que c'était la mise en scène la plus longue dans les jeux mobiles, en termes d'introduction, je sais pas où on a été les gars, qu'est-ce que c'est que ça ? Bienvenue dans l'espace virtuel d'Alice, ok, donc je suis vraiment en full, full, full découverte. Encore et toujours la même réplique, c'est digne d'un robot, aucune originalité, c'est vrai quoi, de nos jours les I.A. sont meilleurs que les I.A. en matière d'assistance. Quand est-ce qu'on invoque ? Quand est-ce qu'on voit du gameplay ? Quand est-ce qu'on voit la box et les portails ? Parce que normalement c'est un gacha, du coup je suis curieux. Quand est-ce qu'on voit les personnages ? Bon là pour le moment, les premières secondes, on dirait un Isekai bizarre. On dirait un Isekai bizarre. J'aime bien les Isekai, mais là il est bizarre. Ah je peux lui répondre carrément, c'est moi qui choisis les réponses. Là je pouvais choisir les réponses, sauf qu'il n'y en avait qu'une seule. Du coup c'est pas vraiment un choix, c'est un peu bizarre comme jeu. Mais bon, peut-être que ça va s'améliorer dans les prochaines secondes. Encore le choix multiple. Alors j'ai le choix entre, et toi qui es-tu ? Et non, il n'y a pas de choix, c'est juste pour savoir si vous êtes encore devant votre téléphone. Parce que vraiment l'introduction a bien duré au moins 50 secondes, une minute. Je ne sais pas combien de temps. Ouah c'était Minato ! Ok, hop on passe les gars. Ça y est, on a enfin deux réponses. J'y pense l'homme de tout à l'heure aussi, il a dit que ce n'était pas ma première connexion. Bon voilà, en fait on va apprendre qu'on était un guerrier super fort. C'est juste que là on s'est réincarné à l'instant après que Camion San nous a trouvés. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Ouh là là là, il y a un Digimon ou un Pokémon. Jeune fille a l'air déterminée. Donc on ne connaît pas encore son nom, ils sont dans le roleplay. On aura son nom sûrement après le combat. Et en vrai, en vrai il est stylé. On dirait un Pokémon ou alors un monstre Yu-Gi-Oh ! En vrai c'est stylé. J'aime bien. Ils n'ont pas eu le temps de fuir. Oh là là les gars, on va se taper. On va se taper. J'ai fait aucune touche. J'y vais au clic. J'espère que normalement c'est... Je vois bien quel genre de jeu c'est les gars. En vrai c'est stylé les gars. Les animations sont magnifiques. Alors j'ai fait quelques coupures. Mais en vrai c'est vraiment stylé. J'ai apprécié. Au début je travaillais un petit peu. Mais là ça a l'air d'être bien. Je comprends pourquoi il est à 4,5. Après on est à 2-3 minutes du jeu. Si vous installez le jeu. Dans tous les cas je pense qu'il est disponible sur l'App Store ou sur le Google Plus Star. Vous tapez Alice Fiction. De toute façon je mettrai le nom du jeu dans le titre. Donc on va voir. Le chargement ne prendra du temps que pour le premier combat. Il faut savoir que le jeu m'a mis en graphisme... Oh là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu automatique encore ? Il m'a mis en graphisme faible au début. Parce que là je suis sur émulateur. Je ne suis pas sur mon téléphone ni ma tablette. Je me suis mis sur émulateur pour bien que ça prenne tout l'écran. Donc à droite on voit les waifus. A gauche on voit le Pokémon. Donc appuie sur un panneau. Tu peux briser des panneaux de la même couleur en même temps. Franchement je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas tailler du tout le gameplay etc. Parce que je me suis mis à deux cannes. C'était une sorte de Candy Crush. Pourtant le gameplay peut être élaboré. Là à première vue ça me fait penser à Slimey Sekai. Il me semble que c'était un délire comme ça. Donc on va voir. Là je peux cliquer dessus. Ça m'a l'air de marcher. C'est de briser d'autres panneaux. Donc attends on va briser le bleu. On va briser le rouge, jaune. Mais ça fait quoi là ? Une fois le temps écoulé nous attaquons tous en même temps ? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris mais en gros il faut spammer. Et après ça attaque. Moi je veux voir les invocations là. Là c'est bon. On a à peu près une minute les gars. Je ne comprends déjà rien. Je clique. Je clique sur le rouge, jaune. Ok. Donc là il y en a plein. Il y en a trois à côté. Du coup ça va faire une attaque plus puissante j'imagine. Très bien tu l'as fait. Regarde maintenant tu as un panneau de skill. Ok donc là j'ai une compétence. Je n'ai plus des simples boules et écrit skill dessus. Et si tu le brises. Tu actives un crash skill. Vas-y brise-le. Bon vas-y on va le briser. On va utiliser le crash skill. Ok on va voir s'il y a des animations. Ok c'est pas une cinématique là. Donc je pense que c'est même pas un active skill de Dokkan. Ah elle arrive peut-être après. Non. On attaque deux fois je ne sais pas. Ok. Ok elle lui a fait la totale là. Total d'hommage 952. On a réussi le tutoriel. Là c'est au tour de l'adversaire ça blague plus. Ok. Ok j'ai capté. J'ai capté le gameplay. En gros tu brises les trucs pour faire des lignes. Ensuite une fois que tu en as trois de la même couleur ou deux. Tu as les crash skills. Tu vois ce panneau de skill il a gagné des niveaux. Ah ouais tu peux augmenter. Voilà on est dans cette DS les gars. On est dans cette DS. On va voir un petit peu. Bon ce qui est dommage c'est que pour le moment ça ne fait pas de cinématique giga stylée. D'habitude dans ces jeux là automatiques. Il faut au moins l'effort de faire des cinématiques. Un peu comme ça mais avec une scène quoi. Sur Dragon Ball Dokkan j'ai des petites... J'ai un petit film quoi. Je suis en train d'attaquer et j'ai un petit film. Pareil sur One Piece Razer Cruise. Ok elle a le même truc pour convertir les panneaux les gars. Ça me fait vraiment penser à Slime Isekai. Le jeu que je vous avais présenté il y a très longtemps. Bon je n'avais pas continué l'aventure. Parce que je trouvais le jeu pas du tout free to play friendly au début. Peut-être que ça a changé par la suite. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous jouez toujours à Slime Isekai. Les gars je crois que je suis devenu un pro sur le jeu. Regardez. Je sais tout faire. C'est quoi ce jeu ? Du coup ce n'est pas vraiment comme Slime. Les gars c'est plus... En vrai c'est dommage qu'au moment où tu casses les trucs ça ne fait pas de la musique. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un peu un univers rythmé. Mais c'est peut-être juste qu'ils ont travaillé la bande son. Mais la bande son est incroyable. Vraiment la bande son est incroyable. Mais le reste ce n'est pas vraiment mon genre. Je ne pense pas que je vais y jouer sur la chaîne. Au moins je vous aurais présenté un petit nouveau jeu qui vient de sortir. Et au moins on saura un petit peu c'est quoi Alice Fiction. Vous voyez les gars on est enfin dans le menu. On va regarder ça un petit peu. Je te raconterai tout en chemin. Alors écoute moi. Gacha première fois gratuite. Alors il semblerait que tu puisses invoquer des folklore avec ta montre en utilisant des quartz. J'en parlerai un peu plus tard. Donc les quartz c'est l'équivalent des diamants. On dirait que ça marche sans utiliser de quartz. Et tu peux l'essayer autant de fois que tu veux. Du coup première multi les gars. Allez re-roll à l'infini. Je ne sais pas si je vais re-roll à l'infini. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de voir un petit peu les animations. Donc on est dans un monde connecté. On voit des profils et tout. On regarde. Là ça fait un truc un petit peu arc-en-ciel du coup. J'imagine que c'est SSR garanti. Appuyez sur l'écran. Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs en une multi ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on va avoir de la chance ? Ok. C'est le dernier comme de par hasard. Donc elle on l'a vu il me semble. Elle était dans la team du tuto. Elle c'est une nouvelle. Pareil pour elle. Ok elle aussi. Bon on va pas se mytho au ce qui nous intéresse. Attends ça c'est les combien d'étoiles ? Ça c'est une étoile ok. Une étoile. Pareil il n'y a que des persos une étoile dans ma multi en fait. Il n'y a que des R et des SSR dans le jeu. Il n'y a pas d'SSR. En fait du vide la voix est considérée. J'ai pas eu le temps de lire les gars. J'ai pas eu le temps de lire mais ça me fait penser maintenant à Danmachi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué. Ok Moussashi. On va on va re-roll. Non non on va re-roll. On va essayer d'en choper deux. Juste au moins les persos sont en conversion en médaille. On ne peut pas re-roll. On ne peut pas re-roll. Tout à l'heure ils nous ont vendu du rêve. Vous pouvez retirer un gacha. Peut-être vous recommencer et retirer un gacha ? Rejouer direct. Bien sûr. T'es en train de me dire que là j'ai une multi infinie et je repars avec un SSR. C'est fou ou quoi ? Mets moi deux SSR. Ok. On va voir si c'est scripté. C'est le dernier. C'est celui qui est obligatoire et sinon on en a un avant. J'imagine qu'on a eu de la chance. Bon ça a l'air d'être scripté. Attendez on va skip les animations. Écoutons nos notes scintillantes. Écoutons ces notes scintillantes. Donc ça ça a l'air d'être un support en général des personnages comme ça. Je crois qu'elle a quand même une grosse masse. Je ne sais pas si c'est un support. Écoutez on va quand même en faire une troisième juste par curiosité. En vrai j'aimerais bien repartir. Oh il y avait un deux étoiles. Il y avait un deux étoiles donc il y a des SR dans le jeu. J'aimerais bien repartir avec deux SSR. De toute façon je ne sais pas si je vais continuer le jeu. Mais quand c'est gratuit les gars on profite. La phrase de rat. Ok donc là on a encore un SR et il y a un SSR. Écoutez on va skip. On va voir un petit peu les phrases. Comme ça on va découvrir un petit peu le perso. Ce territoire n'est pas celui du roi des enfers. La phrase elle est badass. Est-ce que le personnage est badass ? Ok ça va. Honnêtement le personnage est cool. On va suivant. On en fait vraiment une last des lastes. Juste parce que voilà on ne sait jamais. Là et tout. Des profils jaunes. Midi 5. La puissance de skip. On ne regarde pas. Une maladie. Une maladie. Une malédiction. Un châtiment divin. Ineptie. Ah ouais elle ne la blague pas. Elle j'aime bien déjà là. J'aime bien sa phrase là. Ok Hippocrate. De toute façon on ne va pas se mytho. Si c'est re-roll. Oh ! Ah non ok. J'ai cru que c'était des doublons SSR mais non. Si ça se re-roll à l'infini. J'imagine qu'on ne peut pas avoir plus que de 1. Ou en tout cas les personnages seront vite dépassés. Là je skip au cas où. Ok on a Roel. On a Roel et SSR. Allez on reçoit. Comme ça on va découvrir un peu le menu du jeu. Écoutez je viens d'ouvrir la mailbox. Et je vois que j'ai débloqué 14500 cristaux. Sans jouer. Je vois aussi une multi c'est 3000. Donc c'est parti. On va découvrir un petit peu les invocations hors tuto. On va voir si on a un petit peu plus de chance ou pas du tout. Ça brille en goldé. Je crois que c'était 2 étoiles garanties. Mais de toute façon c'est ce qu'il y avait écrit avant d'invoquer. On peut faire la puissance du skip. On peut réessayer d'invoquer. Alors j'ai vu qu'il y avait des portails. Avec des personnages 3 étoiles garanties. Mais c'est avec des orbes payants. Donc ils ont dissocié les orbes gratuits que tu peux farmer dans le jeu. Avec les orbes que tu achètes. Donc là directement. Toi c'est pas un personnage 3 étoiles dans un tutoriel. Bizarrement il n'y a plus personne. Bizarre quand il n'est plus garanti. Je ne sais pas c'est quoi les taux de drop. Je n'ai même pas regardé. Mais c'est parti super vite les invocations. On va faire passer. Hop. On n'a rien eu. On n'a rien eu. Je crois que j'en ai plus eu. J'ai plus le quoi faire une multi. Au moins on aurait fait une petite vidéo découverte. Le jeu a l'air d'être généreux. Franchement le gros point positif du jeu. C'est ses bandes de son. N'hésitez pas à aller le tester. Si vous avez envie. Moi ce n'est pas du tout mon genre de jeu. Mais peut-être que ça peut en plaire à l'un d'entre vous. Je n'en doute pas que le jeu peut être stratégique. Qu'il est généreux. Et puis surtout qu'il a l'air d'être agréable à jouer. Quand je vois ce menu là. Je me dis que ce serait peut-être mieux que je le teste sur mon téléphone. Que sur mon ordinateur. Ça c'est sûr. Si la vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner avec la petite cloche de notification. Sur toutes les notifications. Pour ne pas rater les prochaines vidéos. Peut-être qu'on rigolera encore sur un nouveau jeu qui vient de sortir. Écoutez. Je ne sais pas. A mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous on se dit à très bientôt. Pour la prochaine vidéo les pattes. Sous-titrage ST' 501